C'est la première fois depuis que l'humanité a imaginé et fabriqué l'arme nucléaire qui est envahie sur son sol d'une des puissances qui, comme d'autres, se cramponne à la bombe et la couche dans son lit. La Russie n'a donc pas réussi à empêcher le 6 août l'invasion de sa frontière par l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. L'a-t-elle même essayé ? Le Kremlin semble avoir été pris de court sur ce coup-là. Alors que Kif a surcontrôlé désormais 92 communes et 1250 km² de territoire selon le discours de Volodymyr Zelensky hier, la population russe de l'oblast de Kursk est désormais confrontée à la guerre dans sa chair. Bonjour Clémentine Fauconnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, membre du laboratoire SAGE. Bonjour Paul Gogo. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et auteur du livre paru cette année, Opération spéciale aux éditions du Rocher. Alors avec deux semaines de recul maintenant, est-ce qu'on a une idée plus précise de ce qui a pu se passer le 6 août, de comment l'armée russe a pu laisser et entrer et avancer les soldats ukrainiens dont on a dit au départ qu'ils étaient à peu près 1000, Paul Gogo ? Oui c'est ça, à peu près 1000 finalement. En fait ça a tourné. Il y a des soldats qui sont rentrés au pays, il y en a d'autres qui sont arrivés. Visiblement l'armée ukrainienne s'est organisée comme sur une grosse bataille dans le Donbass et pas seulement comme on le voyait jusqu'ici. Avec une seule petite incursion, quelques soldats qui ont fait un selfie en territoire russe pour dire regardez on est chez les ennemis. Là on est vraiment avec une volonté de rester sur le territoire russe et de voir où sont les limites du Kremlin. Parce que ça fait déjà plus de deux semaines que cette situation a lieu et c'est finalement déjà assez fou vu de Moscou, vu de l'Occident, que cette armée étrangère soit sur le territoire russe. Alors on dit à la fois que cette offensive a été tenue en Ukraine dans le plus grand secret, que même les officiers ont été prévenus trois jours avant le début de l'opération et les soldats la veille. Et on dit en même temps Clémentine Fauconnier que l'état-major russe n'a pas pris au sérieux certains signaux. Donc quels signaux si l'opération était vraiment tenue secrète ? Tout à fait. Apparemment il y avait quand même des autorités locales qui avaient alerté sur une présence normalement trop nombreuse à la frontière. Donc il y avait eu manifestement, alors il faut dire tout ça avec beaucoup de prudence puisque vraiment ce sont des hondis, ce sont des rumeurs, ce sont des déclarations difficiles à croiser et à vérifier. Mais en tout cas oui, il y avait bien eu quand même des alertes des autorités locales, notamment sur des mouvements et une présence anormale à la frontière qui n'auraient pas été pris en compte ni par l'état-major ni par le Kremlin manifestement. En quoi cette frontière était-elle vulnérable, cette guerre de mouvements, c'est une guerre de mouvements que l'Ukraine a lancé sur le territoire russe ? Pourquoi il n'y avait personne pour défendre le territoire ? Alors il y avait un petit peu de monde quand même, mais il y avait pour l'essentiel des appelés, des conscrits et donc pas forcément les combattants les mieux entraînés. Tout simplement pour revenir à la façon dont vous avez commencé et ce qu'a dit Paul Gogo, c'est que c'était hautement improbable et c'est un tabou majeur qui a quand même été en frein il y a 15 jours. Et donc tous les efforts étaient concentrés sur le Donbass, étaient concentrés sur les zones en cours de conquête, il faut bien le dire et ça continue d'être le cas en Ukraine. Et donc il n'y avait pas forcément le besoin de sécuriser la frontière a priori. On parle de champs de mines, Paul Gogo, mais qui n'étaient pas protégés par des lignes de défense, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui en fait, vous savez que cette situation aujourd'hui en Russie, il y a plein de petites colères qui apparaissent dans la population, en tout cas locale, celle qui est concernée par tout ça. Et parmi ces colères, il y a effectivement la sensation qu'un schéma de corruption aurait pu entraver la construction des défenses de cette frontière ukrainienne. Parce qu'il y avait un budget dévolu vraiment à la défense de cette frontière ? Il y avait ce budget régional qui devait normalement pousser les autorités à construire des fortifications et autres qu'un champ de mine. On est au-delà du champ de mine normalement dans la construction, ce sont des infrastructures avec du béton, avec des tranchées. Et visiblement tout ça n'a pas été fait en temps et en heure. Et c'est ce qui a notamment permis à l'Ukraine d'entrer aussi facilement sur ce territoire-là. Mais parmi d'autres choses, parce qu'on vient de le dire, les services de renseignement qui ne prennent pas forcément les choses au sérieux, les militaires qui gardent d'autres priorités ailleurs, le Kremlin qui considère, parce qu'il y a déjà des attaques sur la région voisine de Belgorod depuis des mois et des mois, et le Kremlin considère que si quelques villages sont touchés, ce n'est pas bien grave. Donc je pense qu'on n'a pas pris les choses au sérieux pour toutes ces raisons. Pour quelles raisons Clémentine Fauconnier, l'aviation russe qui a plutôt, entre guillemets, bien marché en Ukraine, si on se place du point de vue russe, cette fois-ci n'a pas réussi à empêcher quoi que ce soit ? C'est une aviation dont on dit qu'elle est quand même très précise, qu'elle utilise des systèmes de guidage. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas très utile dans ce genre de combat-là, un combat de manœuvre ? Alors là on rentre dans une considération technique sur laquelle je suis assez peu compétente. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a été documenté et qui circule sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos où parfois il y a eu des tirs par erreur qui ont été dirigés contre les Russes eux-mêmes. Et donc il y a eu manifestement une espèce de panique et une désorganisation côté russe qui a par ailleurs été documenté. Alors après évidemment la circulation de ces documents, elle s'y sert plutôt à convaincre les convaincus. Ce n'est pas sûr que ça fasse réellement bouger la population, encore qu'il faut voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une très grande confusion manifestement, ce qui a permis aux Ukrainiens de rentrer aussi facilement. Alors le décompte des victimes est tenu par les autorités russes qui annoncent pour l'instant 12 morts civiles, au moins et plus d'une centaine de blessés. En ce qui concerne la carte des combats et de l'avancée des troupes de Kif, chacun y va de ces chiffres aussi. Si la Russie affirme ou admet que l'Ukraine tient au moins 28 villages Kankiv, on indique 92, les soldats ukrainiens équipés, embladés français, en chars allemands, ici rencontrés. Leurs témoignages ont été recueillis par Boris Luman il y a trois jours. C'est aux Russes maintenant de vivre cette expérience. Jusqu'ici, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ont vécu les gens de Kharkiv, ceux de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia, de Kherson. Alors ce que je ressens aujourd'hui, c'est un sentiment de justice. On a un dicton qui dit, la guerre revient toujours là où elle a commencé. Plus on avance ici, plus on les attire ici. Avec cette opération, ce sera moins dur pour nos gars sur les autres fronts, dans le Donbass ou à Zaporizhia, où il y a une forte concentration de troupes russes. Alors parmi les quelques 92 localités que l'armée ukrainienne dit contrôler, il y a la ville de Soudja. Est-ce que, Paul Gogo, cette ville est particulièrement stratégique dans cette région ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette localité-là en particulier ? C'est en tout cas une ville dont les Ukrainiens ont fait un enjeu, parce que c'est la plus grosse ville du district, on va dire. Je n'ose pas dire de la région, parce que la capitale régionale, c'est Kursk. En tout cas, de la zone que les Ukrainiens ne sont pas venus à conquérir, c'est la plus grosse ville. C'est visiblement un nœud ferroviaire, c'est un hub pour les routes de la région, et notamment celles qui descendent vers le sud, vers les autres parties du front. En ça, c'est stratégique. Il y a un aérodrome aussi qui, visiblement, a été touché par les Ukrainiens. Après, il y a le fameux gazoduc, il y a la centrale nucléaire. L'installation de stockage de pétrole aussi, pour les Tarsk. Oui, exactement. Il y en a, pour une raison que j'ignore, d'ailleurs, beaucoup qui sont visiblement en proximité de la frontière ukrainienne, ce qui fait que les Ukrainiens sont régulièrement capables de les toucher avec des drones. Donc voilà, les Ukrainiens, visiblement, utilisent aujourd'hui leur temps sur place, sur le territoire russe, pour justement détruire, alors pas la centrale, pas forcément ces choses-là, mais par exemple, l'aérodrome militaire, visiblement, on l'a pas mal amoché. Les défenses russes, on les a détruites. Il y a des ponts qui sautent, visiblement, tous les jours, en prévision du moment où ils vont se retirer côté ukrainien, et où les Russes vont reprendre possession de la région. Donc l'idée, c'est d'entraver vraiment la future logistique de l'armée russe. Sur ce cas précis, Clémentine Fauconnier, l'Ukraine dément le mythe ou la croyance de la dissuasion nucléaire. Le fait que la Russie possède l'arme atomique ne l'a pas dissuadée, elle, de s'introduire sur le territoire russe. Tout à fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez commencé par là, et c'était tout à fait pertinent et important. C'est que là, les Ukrainiens ont fait un pari majeur, qui est donc de briser ce tabou nucléaire, que les autorités russes, que les dirigeants russes, ont beaucoup agité depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et donc là, l'idée, c'est justement de... Alors, je ne pense pas de mettre les Russes au pied d'une, mais de montrer que justement, cette menace-là, elle ne permet pas d'une façon de sécuriser absolument le territoire, y compris dans une guerre aussi violente que celle qui oppose la Russie à l'Ukraine. Paul Gogo ? Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'effectivement, l'Ukraine agit un peu comme une briseuse de lignes rouges. Donc jusqu'ici, on voyait qu'elle poussait la Russie à chaque fois à repousser justement cette ligne rouge. Mais ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est que les Occidentaux n'étaient pas forcément au courant, ils n'avaient pas forcément donné leur accord pour cette opération sur le territoire russe. Et que donc, visiblement, les Ukrainiens ont aussi poussé les Occidentaux à repousser ce qu'on avait un peu formulé comme étant une ligne rouge, soit combattre sur le territoire russe. Donc même le fait que l'armée ukrainienne utilise pour cette opération des blindés français et des chars allemands, ça leur échappe en fait à la France et à la main ? Visiblement, ils n'avaient demandé l'avis de personne, effectivement. Et encore peut-être un mot sur cette offensive et surtout l'absence de réaction russe dans un premier temps. Qui est cet Alexei Diumin à qui Vladimir Poutine a confié la riposte, Clémentine Fauconnier ? Alors Alexei Diumin, c'est un homme de confiance de Poutine, puisque dans la vie politique russe, ce ne sont pas tant les institutions qui comptent que les personnes et les liens interpersonnels. Donc Alexei Diumin a été gouverneur dans la région de Toulas pendant de nombreuses années où il a mené une répression contre tous les mouvements anti-guerre assez efficaces et systématiques. C'était l'ancien garde du corps de Vladimir Poutine et donc il a des liens avec lui tout à fait étroits. Il est d'une grande loyauté. Donc c'est vraiment un homme de confiance qui a été mis et qui vit justement, c'est l'importance des liens de confiance interpersonnels. par rapport à un état-major et une armée avec lesquelles les rapports sont un peu plus dégradés. Parce que lui, il n'a aucun lien avec l'armée alors, Paul Gogo ? Non, oui, c'est ce que je voulais préciser. Parce que quand j'ai vu justement l'annonce de son poste, on va appeler ça comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir le mot qui a été utilisé. C'était le mot curateur. Parce qu'en fait, on comprend que c'est une espèce de main de Vladimir Poutine qui est surtout envoyée sur le terrain, certainement sur place, pour surveiller ce que les autres font et s'assurer que la gestion, la crise plutôt, va être bien gérée. Et s'assurer surtout, parce que c'est toujours l'objectif principal, que le risque social va être maîtrisé. Clémentine Fauconnet ? Oui, et son nom circule aussi depuis quelques temps comme un éventuel dauphin de Vladimir Poutine. Donc il y a aussi une aura particulière autour de ce personnage parce qu'il pourrait faire éventuellement partie un jour, le jour où Vladimir Poutine finira par quitter la présidence d'une façon ou d'une autre. Il ferait éventuellement partie des dauphins. Donc c'est à lui qui a été confié cette riposte dans le territoire russe envahi par l'armée ukrainienne. Cette offensive ukrainienne a mobilisé notre attention pendant deux semaines. Mais pendant ce temps, l'armée russe avançait sur le territoire ukrainien et en particulier dans le Donbass. Jusqu'où aujourd'hui ? C'est-à-dire quand on dit qu'elle se rapproche de la ville de Pokrovsk qui compte 60 000 habitants dont on dit qu'elle est le nœud logistique clé du Donbass. Est-ce qu'il faut en fait recentrer notre attention là ? Est-ce que c'est là que c'est en train de se passer, Paul Gogo ? Alors effectivement, ce qui alerte un peu tout le monde c'est que les Ukrainiens sont en position de devoir faire évacuer cette ville aux civils. A priori, ils sont encore les Russes à une dizaine de kilomètres de la ville donc il faudra encore quelques temps avant que l'armée russe prenne cette ville. Mais effectivement, on craint déjà que ça puisse devenir une nouvelle ville parmi les autres qui serait rasée par l'armée russe parce qu'il faut absolument la prendre. Donc on comprend que ce n'est pas forcément... Enfin, ce n'est pas un nœud logistique qui sera forcément utilisé par la suite mais en tout cas, il y a un enjeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde la carte du front et son évolution, il y a vraiment un effort qui est mis sur la conquête de la région de Donetsk parce que la région de Lugansk, elle est quasiment entièrement occupée. Elle est entièrement occupée même, je crois. Et l'objectif, on comprend maintenant, c'est d'occuper entièrement la région de Donetsk parce que c'était les premières promesses de Vladimir Poutine finalement. C'était vraiment que ces deux régions deviennent des régions russes. Et l'armée russe avance même assez vite manifestement ces derniers temps, une dizaine de kilomètres par jour. Est-ce que l'objectif, Clémentine Fauconnier, c'est de prendre des territoires ou c'est de détruire le potentiel militaire de l'armée ukrainienne dans ce qu'on appelle une guerre d'attrition ? Il me semble que ça peut être les deux. Et puis dans cette volonté de conquérir toujours plus de territoires, il y a quand même aussi l'importance de montrer que l'armée russe a le dessus, qu'elle a de plus en plus, qu'elle continue à avoir les moyens de mettre Kiev en difficulté. Et puis alors c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais il y avait des rumeurs qu'il y aurait peut-être eu des négociations qui devaient être organisées. Alors ça a été, c'est démenti. Enfin bref, il y a un enjeu autour de cette question de négociation. Or, pour négocier, plus on est en position de force, mieux c'est. Donc ça a été un des objectifs ouvertement revendiqués par l'Ukraine, de dire aussi que cette conquête du territoire russe, c'était pour pouvoir négocier éventuellement dans de meilleures conditions. Mais côté russe, ça vaut aussi d'une certaine façon. Paul Gogo ? D'ailleurs, le Kremlin a diffusé un message hier aux Occidentaux, et non pas aux Ukrainiens à mon avis, qui consiste à dire, voilà, nous on était presque prêts à se préparer à négocier. Et puis là, les Ukrainiens, vos amis ukrainiens un peu foufous, viennent de tout gâcher. Et à cause de vous, il n'y aura pas de négociation dans les temps à venir. On ne sait effectivement pas à quelle échéance ces négociations pouvaient apparaître ou non. Mais en tout cas, le Kremlin joue là-dessus pour dire, regardez, nous on était pour la paix, et vos amis ukrainiens ont encore tout gâché. Et c'est aussi pour ça que chaque camp tente de faire le plus de prisonniers possible pour peser dans le cadre d'éventuels accords. On en parlera tout à l'heure dans un second temps. Mais à votre connaissance, puisque l'armée russe continue à vraiment avancer assez vite dans le Donbass, ça veut dire qu'elle n'a pas spécialement ponctionné, entre guillemets, ou réparti les effectifs, le matériel pour le rediriger vers l'oblase de Kursk sur le territoire russe, Clémentine Fauconnier ? C'est ça. Apparemment, l'idée pour l'instant, ce serait justement de plutôt faire venir des renforts depuis la Russie, des nouveaux renforts, plutôt que de dégarnir le front du Donbass. Est-ce qu'on sait qui est là, les soldats, les combattants ? Alors on parlera tout à l'heure des conscrits. Mais outre, je ne sais pas, bien sûr les miliciens de Wagner, peut-être sont dans l'histoire, les combattants de Tchétchènes, enfin Paul Gougou, dans le détail, est-ce qu'on sait qui est là pour défendre le Tchétchènes ? C'est toujours difficile de savoir, mais effectivement, les Tchétchènes, eux, communiquent toujours beaucoup. Oui, mais justement, c'est difficile de savoir ce qu'ils font réellement sur le terrain. D'ailleurs, a priori, ils faisaient partie de ceux qui étaient censés protéger la frontière et qui ont été malencontreusement contournés par l'armée ukrainienne et donc ils n'ont vu passer personne le matin où l'armée ukrainienne est arrivée. Après, effectivement, les Wagner, dont on ne sait pas exactement quel est leur statut aujourd'hui, seraient impliqués dans la défense de la région. On aurait fait venir des hommes de Kaliningrad, de l'enclave de Kaliningrad, au nord de la Russie. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est une petite enclave très militarisée, mais qui est quand même une frontière avec l'OTAN. Et voilà, quand on entend Vladimir Poutine parler du danger de l'OTAN au quotidien, c'est un peu étonnant de voir qu'il dépeuple ce genre de bases militaires. Entre la Pologne et la Lituanie. Mais effectivement, le président russe veut se montrer têtu dans cette situation et visiblement, il est prêt à perdre un peu de temps pour envoyer les Ukrainiens chez eux. Il est prêt à perdre des civils dans son pays aussi et des hommes dans son pays si c'est pour ne pas bouger un seul homme du Donbass et continuer justement à avancer dans le Donbass pendant que nous, on regarde tous ce qui se passe sur son territoire. Et quand on parle de Wagner, on a des preuves, des indices ou pas ? Qu'il y a vraiment des combattants de Wagner ? Et le cas échéant, d'où viennent-ils ? Est-ce qu'on les a fait revenir de certains pays africains ? Alors, Wagner, moi je suis leur actualité par des réseaux sociaux sur Telegram, des chaînes Telegram qui leur sont plus ou moins officiellement attribuées. Et ce qu'ils semblent montrer, c'est que, aux dernières nouvelles, ils avaient été envoyés balader en Biélorussie suite à la montée d'Afghani Prigogine sur Moscou. Et visiblement, on les aurait envoyés de Biélorussie pour venir défendre la frontière. Mais sincèrement, je n'ai aucune idée de quelle est l'ampleur de l'effectif, de qui sont ces gens encore, et de si ce n'est pas un peu comme les Tchétchènes de l'ordre du symbole. Alors, les réactions côté russe sont très réservées pour l'instant. Vladimir Poutine a attendu plusieurs jours pour prendre la parole. Comment est-ce que vous interprétez, Clémentine Fauconnier, cette retenue ? Ce n'est pas un silence, mais c'est au moins une retenue. Une retenue, sans doute parce qu'il fallait un petit peu de temps pour digérer l'événement. Et puis pour savoir comment on allait le gérer, ça c'est la première chose. Et la deuxième, pour l'instant. Alors, pour l'instant, on verra bien ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, l'une des hypothèses très sérieuses, c'est quand même que la stratégie du Kremlin va être de minimiser l'événement au maximum. Et donc, de réagir lentement, de façon, comme vous l'avez dit, très réservée. De l'appeler une opération terroriste et la réaction russe une opération antiterroriste et non pas militaire afin d'absorber au maximum l'événement, de ne pas le dramatiser et de ne pas humilier encore plus les dirigeants russes qu'ils ne le sont déjà. Donc, on verra l'effet tout à l'heure sur les Russes directement concernés, tous ceux et celles qui doivent partir et qui racontent aussi autour d'eux ce qui est en train de leur arriver. La société russe face à la guerre, on en parlera après le journal de 8h. Vous restez avec nous, Paul Gogo et Clémentine Fauconnier. Nous sommes toujours avec nos invités Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace et membre du laboratoire SAGE. Paul Gogo, journaliste et auteur du livre Opération Spéciale, paru cette année aux éditions Du Rocher, pour évoquer la guerre en Ukraine qui a soudainement franchi les frontières russes le 6 août dernier. Kiev a su recontrôler désormais 92 localités, dont la ville de Souja est 1250 km² de territoire dans l'oblaste de Kursk. Est-ce qu'il y a un début d'organisation de l'évacuation des civils ? Ou est-ce que chacun, jusqu'à présent, part par ses propres moyens, Paul Gogo ? Oui, a priori, l'évacuation des civils a désormais lieu. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que ça n'a pas été un réflexe. C'est qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui disent « J'ai compris qu'il se passait quelque chose, il y a des tirs d'artillerie qui ont commencé, des tanks qui sont arrivés. On a appelé la mairie, on a appelé la région, plus personne ne répondait, tout le monde était parti en courant. On a dû traverser des forêts, on a dû prendre nos voitures sous les bombes, sous les drones. » Certains ont pris des bateaux, parce qu'il y a quel cours d'eau se trouve là-bas ? Parce qu'un témoignage disait « J'ai vu des gens partir sur des bateaux ». Bon bref, ce n'est pas une interrogatoire de géographie, mais en tout cas, chacun est parti par ses propres moyens. Oui, voilà, et sous la menace des drones, parce que les Ukrainiens ont utilisé beaucoup de drones dans cette offensive, qui en gros survolent les routes et peuvent toucher les voitures, pas au hasard, mais bon, ça arrive souvent que les soldats se déplacent dans des voitures civiles. Donc, c'était très risqué. Et ce qu'on voit, c'est que des gens n'avaient même pas envisagé que leurs autorités, on va dire, puissent les abandonner comme ça. Et on leur présente au quotidien une Russie qui protège les siens, qui est vraiment avec beaucoup de solidarité. Et là, sur le coup, ils ne l'ont pas vue. Alors maintenant, la solidarité, d'ailleurs, c'est la seule réaction qu'on voit presque aujourd'hui se mettre en place. Il y a des dons qui arrivent de toute la Russie, notamment de Moscou. En gros, la patrie explique, non, mais vous êtes des nôtres quand même. Même si on essaye quand même de maintenir ces gens-là, de ces régions touchées dans une espèce de bulle, en tout cas médiatique, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le reste de la Russie soit totalement au courant de ce qui se passe là-bas. Et pourtant, on les attend, on les entend, certains témoignent. On parle de 120 000 à 200 000 réfugiés de la région de Kursk, ainsi que d'autres zones adjacentes qui sont déplacées à travers plusieurs régions du pays, y compris Moscou. Mais beaucoup sont dans la ville de Kursk. La peur s'est installée. Les gens ont commencé à faire leurs valises avec leurs documents et leurs affaires et pensé à un endroit où aller si le pire se produisait. C'est très effrayant, surtout qu'un bâtiment a été bombardé à proximité. Nous sommes plus prudents depuis l'incident. On réagit différemment aux sirènes. On évite de rester dehors. Nous prenons les choses plus au sérieux. On avait l'impression que la guerre était loin, mais c'est tout près. C'est horrible. Des gens ont été blessés et ça fait mal au cœur. Nous avons suivi notre fils. Nous étions allongés sur le ventre. Les chars passaient devant nous. C'était très effrayant. Mais ce n'est pas grave. Nous avons survécu à la nuit. Nous avons survécu à la nuit. 17 dames interrogées par une équipe de France 24 il y a trois jours. Clémentine Fauconnier. On voit à Kursk se monter des centres d'hébergement temporaire, quelques camps de tentes. L'État russe a commencé à organiser un semblant de quelque chose. Mais sinon, les gens vont chez des proches. Ils sont accueillis dans des appartements vides. Comment ça se passe, l'accueil ? Je n'ai pas la chance d'être sur le terrain. J'ai assez peu d'éléments sur ces questions-là. Mais ce qui est important et intéressant, pour poursuivre aussi ce qui a été dit par Paul Gogo à l'instant, c'est la façon dont ces événements permettent de produire des images et participent aussi d'une guerre des images. C'était aussi un des objectifs, sans doute, de cette incursion ukrainienne. Peut-être de faire prendre conscience à une partie de la population russe, soit celle qui est directement dans les régions concernées, soit plus généralement que la guerre n'est pas loin. La formule est très intéressante. C'est exactement ça. Que la guerre est proche et qu'elle existe et qu'elle concerne aussi pas seulement la population ukrainienne mais aussi que l'État a été en tout cas démuni pendant un moment. Et donc, ce qu'on a vu circuler sur X, sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qui ont été prises par des journalistes ou par l'armée ukrainienne, justement, d'habitants qui sont furieux, qui sont démunis, qui sont face aux événements, mais surtout face à l'absence de réaction ou à la lenteur de la réaction des autorités. Mais j'ai l'impression qu'on fait ce pari-là, entre guillemets, depuis deux semaines, où qu'on gage que cette incursion ukrainienne et cette désorganisation va plutôt peser contre Vladimir Poutine et dire « rien n'a été fait pour nous ». Alors qu'on peut aussi se dire l'inverse, ça va surtout nourrir l'animosité contre les Ukrainiens, d'autant que Vladimir Poutine dit « regardez, il y a des chars allemands, ça ne vous rappelle rien », sous-entendu les nazis à Kursk en 1943. Donc comment faire la part des choses ? Quelle amertume et quelle haine, ça peut nourrir le plus ? Alors je dirais que ce pari-là, on ne le fait pas depuis deux semaines, on le fait depuis deux ans. La question de la réaction de la société russe, c'est une question clé, en tout cas depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que je dirais que c'est un petit peu ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est dans un entre-deux. Le principal but du Kremlin, c'est de démobiliser au maximum la population, de faire en sorte que cette guerre soit lointaine, qu'elle soit complètement enveloppée dans un discours de propagande et que ça ne suscite pas une adhésion ou un rejet très très fort. Et c'est bien pour ça que tout est très euphémisé, que tout est très euphémisé justement, et que vraiment c'est l'État qui s'occupe de la guerre et donc on n'encourage pas, comme ça a pu être le cas en Ukraine, les populations à s'auto-organiser, à se défendre. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Ensuite, en termes de haine ou de sentiment de rejet que ça peut susciter, évidemment qu'il y avait une panoplie rhétorique qui était déjà toute prête et qui est utilisée depuis maintenant plus de deux ans, c'est que ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. C'est l'Occident collectif, comme disent les dirigeants russes, qui est derrière cette opération. La preuve les armes, la preuve les journalistes, etc. et non pas tellement les Ukrainiens. En tout cas, parce que ça pourrait susciter comme sentiment de proximité avec la population russe et les citoyens. Avec toujours ce paradoxe que vous soulignez tout à l'heure, Paul Gogo, c'est-à-dire qu'on continue à parler de la menace de l'OTAN, mais Vladimir Poutine est en train de vider quelque peu l'enclave de Kaliningrad de ses combattants pour venir se battre soit sur le territoire russe où l'armée ukrainienne est arrivée, soit dans le Donbass, mais qu'en tout cas il dépouille ce territoire qui pourrait être un zone tampon pour l'OTAN. Sur le discours qui est employé, la rhétorique, et Sylvain Tronchet en parlait dans le journal d'Alexis Arad tout à l'heure, mais vous aviez aussi tout à l'heure évoqué le fait qu'on parlait d'opérations terroristes, le Kremlin parle d'opérations terroristes plutôt que de guerres. Pourquoi ça minimiserait les choses entre guillemets ? Moi ça m'a rappelé le début en tout cas de cette offensive ukrainienne, ça m'a rappelé l'attentat de mars dernier à Moscou dans la façon dont c'était traité. Dans une boîte de nuit ? Voilà, dans une salle de concert, un attentat terroriste que nous on a attribué assez facilement, parce qu'on a des bons experts en France à l'État islamique, et puis parce que ça a été revendiqué de toute façon, mais qu'en Russie on a lié à l'Ukraine, en gros. Et donc c'était la concrétisation pour les Russes de ce que Vladimir Poutine disait depuis des années, que la Russie est une citadienne assiégée, qu'elle est entourée d'ennemis. Donc ce que lui explique aux Russes depuis des années, mais ce n'était pas très clair dans la tête des Russes, ils ne comprenaient pas vraiment qui était l'ennemi et concrètement en quoi ils étaient menacés. Et bien là, avec cet attentat en mars, c'était devenu concret, une attaque sur le sol russe à Moscou. Et avec ce qui se passe dans la région de Kours, qui s'est un peu vécu de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils appellent ça une opération antiterroriste, un acte terroriste à l'origine, parce que c'est encore une attaque sur le territoire russe du voisin. Alors je remarquerais juste que, j'ai regardé l'émission du dimanche soir de la première chaîne, qui fait un peu le bilan de... Enfin, ce n'est pas la première chaîne, c'est la deuxième chaîne, je crois. Russes. Voilà, Russes qui fait le bilan de la semaine. Et dans les propos qui étaient utilisés, la façon dont le narratif était construit, j'avais la sensation que de plus en plus, on n'est plus en train de présenter ça comme une opération antiterroriste, mais comme une des batailles qui a lieu dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui implique d'autres choses dans la société, notamment une éventuelle mobilisation, pas militaire, mais en tout cas, pousser les Russes à se mobiliser en soutien d'une façon ou d'une autre vers l'armée russe. Alors qu'au départ, la seule réponse qui a été faite et le seul conseil qui a été donné par Vladimir Poutine aux Russes de la région, c'était couper Internet. Clémentine Faucony, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. C'était exactement ça pour justement empêcher la diffusion de ces images de confusion et de mécontentement. L'intérêt, je dirais, stratégique de la rhétorique de l'opération terroriste et antiterroriste en réponse, qui est en train de bouger. En effet, Paul Gogo a raison, et je pense que ça va accompagner sans doute l'élaboration par le Kremlin de sa réponse à cet événement. Mais l'intérêt, je dirais, stratégique, c'était que le terrorisme, ça banalise en fait. C'est-à-dire que la Russie est la cible du terrorisme depuis 25 ans. Tchétchénie, déjà, on ne parlait que de l'opération terroriste. Voilà, bien sûr, bien sûr. Dès 99 jusqu'à aujourd'hui, très récemment, la Russie, alors évidemment, ce n'est pas du tout couvert et traité par l'État russe comme dans les États démocratiques, mais le terrorisme est une réalité en Russie depuis 25 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la plupart des États en France, on le sait bien, sont la cible de terrorisme. Et donc, ça permet finalement de banaliser aussi de ce point de vue-là, de dire que la Russie est cible d'actes terroristes comme la France et comme d'autres pays. Et donc, ce n'est pas une conséquence directe d'un événement particulier qui serait une guerre, le fait d'avoir envahi son voisin, par exemple. Voilà, c'est le terrorisme. Il existe partout. Et puis, troisièmement, donc là, on verra dans les jours et les semaines qui viennent, Vladimir Poutine a construit aussi son pouvoir à coups de mesures antiterroristes. Un grand nombre de très grandes réformes, voire même sa prise de pouvoir elle-même, progressive à partir de 1999, ça fait maintenant 25 ans qu'il est aux commandes, a toujours été accompagné, justement, de mesures antiterroristes au nom de la lutte contre le terrorisme et ce qui permet de contrôler toujours plus la société russe. Donc, de ce point de vue-là, il y avait, en tout cas dans un premier temps, dans la réaction rhétorique des dirigeants, une très grande continuité. Et c'est vrai que maintenant, on voit depuis quelques jours de nouvelles références à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille de Kursk de 1943, je crois, c'est ça. Voilà, et donc, ce qui pourrait indiquer, justement, qu'il peut y avoir, que la riposte en cours d'élaboration vise à donner une place un peu plus grande à cet événement d'il y a 15 jours. Et ces vidéos, ces témoignages que l'on entend, que ce soit de soldats ukrainiens sur le territoire russe, mais surtout de réfugiés russes dans les villes de course qui n'est pas encore atteintes par les combats ou même jusqu'à Moscou et de toute façon répartis un peu partout en Russie, est-ce que ces témoignages-là, tout le monde y a accès en Russie ? C'est-à-dire que, comme tout ce qui se joue passe aussi par l'image, Paul Gogo, est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour la société russe, pour les Russes, d'aller, de trouver ces vidéos, de tomber dessus ? Oui, et les médias d'État ont dû d'ailleurs un peu s'habituer à changer leur façon de fonctionner au début de la guerre parce qu'ils se sont rendus compte que, par exemple, si l'armée russe faisait un crime de guerre en Ukraine, les images, elles allaient être diffusées sur Telegram par les Ukrainiens et c'est un réseau social très utilisé et j'ai regardé récemment les audiences. D'ailleurs, les Russes ont augmenté leur utilisation de Telegram au début de la guerre en 2022 parce que c'était un peu en réponse à la propagande de leur chaîne d'État. Les Russes savent qu'on leur présente les choses d'une certaine façon pour dire ça comme ça et d'ailleurs, ce dit en passant, dans la mentalité des Russes c'est propagande contre propagande c'est-à-dire que vous avez le choix entre la propagande occidentale et la propagande russe et donc on préfère choisir la propagande russe mais on doute quand même un peu donc dans le doute on va quand même aller voir ce qu'ils racontent sur Telegram et donc un crime de guerre les images, par exemple, vont apparaître sur Telegram les chaînes d'État s'en sont rendu compte le pouvoir russe s'en est rendu compte et donc ce qui se passe maintenant c'est que les images sont aussi diffusées sur les chaînes d'État sauf qu'on change tout le narratif autour de ces images on se rappelle notamment du massacre de Boucha qui, alors il y a eu plusieurs versions parce que des fois on crée plusieurs versions pour juste créer un brouillard qui fait que plus personne n'y comprend rien et dans le doute on va dire qu'il ne s'est rien passé mais en tout cas ça renvoie la responsabilité sur les Ukrainiens de cette façon donc là ce qui se passe c'est que les images apparaissent en ligne mais il y a des réponses qui ensuite sont faites dans les médias d'État à ces images-là pour limiter la colère pour limiter les critiques il y a une couverture de toute façon qui est quand même assez pas limitée parce que c'est couvert mais c'est très évidemment contrôlé et autre détail je voyais il y a deux jours que les autorités russes par exemple avaient interdit la diffusion de listes de disparus parce qu'il y a des gens qui sont au côté contrôlés par la Russie qui n'ont plus nouvelle de leurs proches qui sont au côté contrôlés par l'Ukraine et on évite de manière générale aussi qu'il y ait des effets de masse que ce soit sur les listes de décédés ou les listes de disparus et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui encore parce qu'il y a aujourd'hui encore des femmes des hommes des mères des pères qui cherchent à joindre leurs fils sur le terrain qui n'y arrivent plus des fils partis au combat est-ce que parmi les mères ou épouses de soldats puisqu'on parle souvent des mères de soldats en Russie ils se sont constitués en association lors des guerres de Tchétchénie Clémentine Faucony est-ce que certaines se sont publiquement fait entendre ces derniers temps là depuis le 6 août notamment alors depuis le 6 août pas réellement à ma connaissance mais ce qu'il y a c'est qu'il y a eu des événements je dirais concomitants ou juste avant et qui ont été un petit peu médiatisés y compris en France c'est le retrait de Maria Andreeva en tant qu'épouse de mobiliser alors qui elle justement mais qui l'a fait l'objet d'une médiatisation justement parce qu'elle se retirait parce qu'elle a fait l'objet d'une telle pression de la part des autorités elle a été classée agent de l'étranger donc ce statut infamant et qui est le signe d'une très grande pression de la part des autorités c'est au mois de juin elle a perdu son emploi et donc elle a déclaré que désormais elle se mettait en retrait elle était une figure non pas exceptionnelle mais très rare puisqu'elle témoignait je dirais à visage découvert en donnant son nom et c'est bien pour ça aussi qu'elle a été visée mais donc il y avait bien quand même alors mobilisation est-ce qu'on pourrait dire mobilisation ? Oui une mobilisation telle qu'on peut en faire aujourd'hui en Russie c'est-à-dire pour l'essentiel sur Telegram en manifestant quand même un mécontortement pour je dirais donner une visibilité aux conditions des combattants et plus particulièrement des démobilisés sur le front qui sont extrêmement dégradés Vous disiez ces mères de famille enfin de soldats qui pour l'instant sont obligés d'être moins visibles on voyait Paul Gogo dans les années 90 des mères de soldats qui venaient chercher directement dans leur caserne leurs enfants et parfois jusqu'aux champs de bataille ça ne se voit plus du tout depuis 2022 ça ne s'est pas vu et même là en ce moment ça ne se voit plus mais j'avais eu la chance d'assister à une réunion du comité des mères de soldats alors le vrai parce qu'il y a celui qui est lié au Kremlin puis il y a celui on va dire indépendant des vrais mères de soldats vraiment furieuses contre le pouvoir elle se qualifie comme ça les vrais et les mères fausses de soldats c'est moi qui mis ces mots-là mais en gros il y a l'organisation historique et puis il y a celle qui avait été créée par le Kremlin ensuite justement et qui celle-là a le droit de passer dans les médias et médiatiser pour essayer justement de cacher la vraie colère donc j'avais assisté à une de leurs dernières réunions dans leur local de Saint-Pétersbourg on avait fermé la clé derrière nous par peur que la police vienne perquisitionner pendant la réunion et il y avait des femmes qui un peu avec naïveté disaient mais j'ai plus de nouvelles de mon fils il a été emmené par le commissariat militaire je me demande où il est vous pensez qu'il peut être à la guerre quand même pas et ces femmes elles leur expliquaient bah oui si là si vous avez plus de nouvelles depuis deux semaines c'est que potentiellement il a été envoyé à la guerre et le résultat c'est qu'il y avait des témoignages de femmes qui disaient mais moi là je suis juste allé frapper à la porte de la base militaire j'ai fait un scandale je leur ai dit que j'allais passer par la justice et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont laissé repartir ils m'ont rendu mon fils et ça s'est passé comme ça c'est arrivé depuis 2022 je ne dis pas que ça arrive en masse aujourd'hui mais ce sont des choses qui sont arrivées ce sont des mères aussi de conscrits ces gamins jetés dans la guerre comme des allumettes dans un feu par des adultes qui ont créé les conditions du conflit si on va-t-il de la guerre partout et tous les temps mais ceux qui sont là dans la région russe l'oblaste de Kourste et qui tentent tant bien que mal de défendre le territoire vis-à-vis de ces soldats ukrainiens eux ce sont les conscrits qui sont nés et qui ont grandi près de la frontière ou on les a fait venir des villes de Moscou enfin ça est-ce qu'on sait Paul Gogo ? Bonne question je pense qu'il y a des deux mais en tout cas visiblement c'est avéré il y avait des conscrits parce que Vladimir Poutine avait promis de ne pas les envoyer à la guerre et il a plus ou moins respecté la promesse a priori et donc il les a mis à la frontière avec tout un tas de différents soldats de couches de protection on va dire sauf que ces jeunes hommes qui eux n'avaient rien demandé se sont retrouvés du jour au lendemain au milieu d'une guerre Clémentine Fauconnier ? Oui alors on touche là une question qui je pense est très importante on a parlé tout à l'heure de l'effet que pouvait avoir sur la population la diffusion de vidéos de réfugiés et de la population de course qui est mise à mal par l'inclusion ukrainienne il me semble que la question qui serait susceptible de faire frémir je dis bien frémir la société russe c'est la question de la mobilisation et d'une nouvelle mobilisation c'est ça en fait la conséquence je dirais immédiate la plus visible dans la société russe aujourd'hui c'est la peur que suite à ces événements pour pouvoir renflouer justement le front ce nouveau front qui est à la frontière à la frontière russe à course qui est une nouvelle vague de mobilisation obligatoire et ça c'est réellement je pense alors avec quelle avec quelle ampleur j'ignore mais en 2022 on avait quand même vu qu'à ce moment là le pouvoir avait quand même reculé avait reconnu des erreurs que la mobilisation avait été mal faite et ils avaient dit en gros qu'ils n'auraient plus recours à la mobilisation donc ça ça peut être dans les rapports état-société en Russie ça c'est la question je dirais qui pourrait se poser et susciter le plus de remous et en 2022 et en septembre c'était la première fois dans l'histoire de la Russie post-soviétique que l'état décrétait la mobilisation Sergei Chogou avait dit que 300 000 hommes avaient été appelés de cette façon là vous Paul Gougou qui avez quitté Moscou il y a quelques semaines est-ce qu'il y a des traces dans la ville de ce que l'armée russe recrute ? Oui alors partout avec la donnée la plus mise en avant dans ces publicités ce sont des publicités sur les arrêts de bus sur les autoroutes c'est le salaire parce que c'est ce qui permet à l'armée russe de gonfler les rangs depuis le début il n'y a quand même pas tant de monde qui va par idéologie ou par volonté d'aller sauver la mère patrie c'est avant tout des salaires très élevés donc ils ont augmenté les salaires voilà je ne sais même plus où on en est mais ce sont des choses qui sont très loin de la moyenne russe et on en est arrivé dans une société russe qui a tellement été gardée dans une misère qu'en fait vous faites le compte j'ai ma famille mes enfants je risque de mourir en Ukraine mais par contre je vais avoir ce salaire là ce qui me permettra de faire telle ou telle chose et il y a beaucoup de Russes qui ne se posent même pas la question c'est oui je vais aller prendre le risque d'aller en Ukraine d'autant plus il faut quand même le préciser que je pense que peu de Russes sont conscients de ce qui se passe réellement sur le terrain donc je pense que ils évaluent le risque ils l'évaluent en manquant de données sur ce qui se passe réellement mais en tout cas beaucoup de Russes font ce choix là et les jeunes conscrits cette fois parce qu'il y a plein de choses différentes la mobilisation l'appel aux volontaires les conscrits qui eux sont souvent très jeunes ont très peu d'expérience de la guerre il y avait une étude Clémentine Fauconnier du centre sociologique des forces armées lui-même qui dépend du ministère de la Défense et qui disait que 80% des conscrits vivaient en milieu rural ou dans des petites villes parce que très souvent en fait les enfants des villes arrivent à se faire exempter tout simplement moyennant quoi un billet ou de partir à l'étranger ou s'inscrire dans une université quelconque oui en tout cas c'est vraiment il y a vraiment un facteur social qui joue de façon de façon extrêmement forte et c'est vrai que dès qu'on est issu d'une population un tout petit peu valorisée avec quelques ressources financières d'éducation il s'agit vraiment d'éviter absolument le service militaire en Russie alors pas forcément d'être exempté c'est-à-dire que beaucoup de jeunes hommes et d'hommes sont aussi dans l'illégalité tout simplement mais en tout cas oui c'est vraiment les populations les plus défavorisées qui font et qui sont nombreuses parce que la Russie est quand même une partie significative de la société vit quand même dans la pauvreté mais c'est bien cette population-là qui nourrit la population des conscrits quant à ces conscrits on leur reproche souvent aussi toutes les erreurs faites par l'armée russe par exemple ils envoient trop de textos à leur famille notamment à Noël et ensuite ils sont repérés on verra si cette large conscription fera aussi changer quelque peu l'opinion publique en Russie je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce studio Clémentine Fauconnier maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace et Paul Gogo je rappelle le livre que vous avez fait paraître cette année aux éditions du Rocher ça s'appelle Opération spéciale et c'est bien sûr sur cette guerre que la Russie mène en Ukraine et désormais vice-versa évidemment dans une toute autre mesure merci beaucoup merci à vous merci à vous